Salut les Hunters ! Il y a un an, le 8 septembre 2023, sortait au Japon le film City Hunter Angel Dust qui, comme l'indiquait la première affiche teaser, n'était autre que la première partie d'une histoire introduisant Shin Kaibara, le père adoptif de Ryo Saeba. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une théorie sur ce que pourrait être la suite d'Angel Dust où les Cass High pourraient jouer un rôle clé. Attention, cette vidéo contient des spoilers sur le film City Hunter Angel Dust. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause, de regarder le film, puis de revenir pour discuter ensemble de cette théorie dans les commentaires. Ce qui va suivre n'est qu'une théorie personnelle, je ne prétends pas que cela se réalisera dans la suite d'Angel Dust, mais certains éléments me semblent pouvoir s'intégrer dans le scénario du prochain film. Ou alors, rien de tout cela ne se produira et l'histoire suivra le manga original avec l'apparition de Mick Angel, peut-être même avec quelques ajustements faits par Tsukasa Ojo et l'équipe de production. Passons maintenant à ma théorie, elle se base sur des éléments du film et sur des extraits d'interviews réalisés lors de sa promotion. La présence des Cats High dans ce film me semble bien plus significatif que dans le précédent film Shinjuku Private Eyes, et pourrait avoir un lien direct avec Shinkai Barra, mais pourquoi ? Le film débute avec les Cats High et leur vol d'un tableau contenant la dent, une drogue surpuissante connue sous le nom d'Angel Dust. Il est évident qu'elles sont familières de cette drogue, comme le montre une scène clé du film. Pourtant, elle ne rencontre jamais directement Shinkai Barra, à l'exception de la scène de l'hélicoptère où Hitomi observe son bateau à distance après qu'il se soit débarrassé de l'Angel Dust originelle. Une question intéressante se pose, Hitomi a-t-elle vu son visage à travers les jumelles ou seulement de dos ? Vers la fin du film, à l'aéroport, Hitomi et Rui prononcent cette phrase. Cette scène pourrait suggérer que les Cats High seront de retour dans le prochain film, poursuivant leur enquête sur l'organisation Union T.O.P. Sachant que Shinkai Barra apparaît également dans Cats High, Manga et Anime, mais avec une personnalité différente. Cela ouvre la voie à une connexion entre ces deux mondes. Tsokasa Ojo, dans le tome 33 de City Hunter, répondait d'ailleurs à une question des fans concernant Kaibara en disant Arrêtons-nous sur cette partie de sa déclaration. Et si cette phrase était justement une invitation pour nous, lecteurs, à envisager qu'il s'agit bel et bien du même personnage dans Angel Dust ? Depuis le film Shinjuku Private Eyes en 2019 et confirmé en 2023 avec Angel Dust, il est désormais clair que les univers de Cats High et City Hunter ne font qu'un, au moins dans les adaptations animées. Cette fusion permettrait de créer de nouvelles intrigues où ces deux licences emblématiques de Tsokasa Ojo se rencontrent. L'idée que Shinkai Barra soit le même personnage dans les deux séries serait une pirouette scénaristique de la part du staff de production et de Tsokasa Ojo lui-même, semblable à ce qui a été fait pour l'organisation Pegas Rouge. Créé de toutes pièces pour la série animée City Hunter, l'organisation Pegas Rouge fut réintroduit 36 ans plus tard dans le film Angel Dust où il est révélé qu'elle n'est en fait qu'une petite structure faisant partie de l'immense Union T.O.P. qui n'apparaissait que dans le manga et non dans l'animé. Cette intrigue renforcerait encore plus la connexion entre les univers de City Hunter et Cats High. Qu'en est-il de Mick Angel et de sa place dans la suite de City Hunter Angel Dust ? Si ma théorie sur les Cats High se confirme, Mick Angel aurait encore sa place dans la suite d'Angel Dust. Certes, les chapitres où l'on fait sa connaissance ainsi que celui de son départ nécessiterait une réécriture de certains passages pour inclure les Cats High qui du coup remplacerait le personnage de Bloody Mary. Et si cette fois-ci c'était l'une des sœurs Kisugi qui se retrouvait blessée à la place de Bloody Mary ? Pourquoi pas ? D'ailleurs, la dernière scène du film sur le port où Kaori et Ryo discutent pourrait subtilement annoncer la venue de Mick Angel. Le mouvement de la caméra vers un avion dans le ciel pourrait être un clin d'œil au tout premier chapitre du manga où Mick Angel arrive à bord d'un avion. Ou bien cet avion pourrait tout aussi bien être celui des sœurs Kisugi en route pour les Etats-Unis. Pour conclure, même si cette théorie sur les Cats High s'avère partiellement ou totalement une piste, elle offre une perspective intéressante sur la direction que pourrait prendre la suite de City Hunter Angel Dust. Une adaptation peut se permettre des libertés créatives tant qu'elle reste fidèle à l'esprit de l'œuvre originale. Et cela pourrait bien être le cas ici. Quoi qu'il en soit, la suite est inévitable et avec l'annonce de The Final Chapter Begin sur l'affiche teaser, il est certain que Shin Kaibara reviendra. Mais espérons également que Mick Angel sera de la partie. Merci les Hunters d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette théorie et pourquoi pas de partager la vôtre aussi dans les commentaires. Mettez un pouce vers le haut, serez mocoriquement apprécié car cela contribue à augmenter la visibilité de la chaîne sur YouTube. Je vous encourage vivement à partager un maximum cette vidéo. Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son créateur Sokasa Ojo. A bientôt les Hunters ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada